Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune soeur. Et cette abonnie-là m'a expliqué l'histoire, ce qu'elle a vécu et elle est sa camarade. Vous savez, avant, tout le monde aimait passer vacances au village. Toi-même, tes parents te disent, donc oui, il faut bien bosser. Si tu as eu ta moyenne, tu vas aller passer les vacances au village, tout ça. Donc, ses parents, lui, ses parents l'aimaient dire ça. Donc, elle aimait vraiment bosser, se retrouver vacances pour aller au village, voir des gens aussi. Tout ça, aller connaître la nature, comment travailler, aller faire ceci, nager. Et du coup, donc à chaque fois qu'elle quitte au village, elle vient expliquer ça à ses amis. En ville, ouais, on va aller venir, on lui donne des poulets, des poulets, des riz, des régimes. Donc, plus beaucoup comme ça. Donc, à chaque fois, c'était comme ça, chaque vacances. Elle travaillait très bien à l'école. Donc, du coup, un jour, elle partait en vacances. Elle a dit à sa camarade qu'on va partir si tu veux. Donc, sa camarade allait voir ses parents depuis longtemps pour préparer tout ça là. Donc, le jour J, des vacances, elle s'en va à sa camarade au village. Oh, dans le village, il y a l'eau là-bas où elle n'aime pas les étrangers. Mes parents, mes amis, vous qui m'écoutez très bien. Quand vous arrivez à quelque part, quand on vous dit non que oui, ici, ça, c'est la forêt sacrée. Où ça, c'est l'eau qu'on adore. L'eau là n'aime pas les étrangers. Ma soeur, mon frère, ne tente même pas pour dire non que oui. Toi, c'est l'eau sacrée, mais toi, tu vas nager ou soit tu vas faire des choses là-bas. Même les maîtres nageurs, les maîtres nageurs, un grand maître nageur, c'est dans la piscine, ils ont trouvé son corps. Ça veut dire quoi? J'ai dit, si tu veux, il faut être tilapia. Tilapia ne meurt pas dehors. C'est dans l'eau même, lui-même. Quand il veut mourir, c'est dans l'eau, il meurt. Donc, faites attention, écoutez très bien ce que je veux vous dire. Voilà comment elle s'en va avec sa camarade au village, dans son village. Elle, elle savait très bien. Elle savait très bien que Lola, au moins l'étranger ou une étrangère, ne peut pas aller nager. Mais tellement que sa camarade savait bien nager. Et elle ou ses cousins ou ses trucs, ils sont ramassés, ils sont allés là-bas. Donc, elle a dit à sa camarade qu'il ne faut pas que tu vas nager. Sa camarade dit oui, que Lola n'aime pas étrangers. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, ils sont allés nager, 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 nager. Elle dit, bon, il fait chaud là. Elle va mettre ses pieds dans l'eau quand même. Et puis, elle va vraiment regarder ceux qui sont là-bas nager. Voyez l'heure, elle va faire. Quand elle met ses pieds dans l'eau, cinq minutes plus tard, elle dit, Dieu merci qu'il y avait des jeunes qui étaient à côté d'elle. Elle dit, du coup, c'est comme qu'il y a quelqu'un qui est en train de la tirer. Elle a crié, son ami est tiré, laissez-moi. Et ses amis de sa camarade, surtout Messek m'a expliqué l'histoire même en question. Elle dit, ses frères, ses cousins sont venus tirer sa camarade pour l'enlever là-bas. Et même les jeunes m'ont décidé de dire, il ne faut pas, on va nager. Parce que ça là, si celle-là reste ici, là, ce n'est pas bon, ça va agir sur toi. Parce que tu as dit à ses parents qu'elle venait en vacances. Donc, sur la route, maintenant, voyez, le plus grand, il dit, ah, ça là, ne dit pas à quelqu'un d'autre. Ça n'a qu'àresser entre nous deux. Il y a un de nous tous. Donc, eux tous, ils ont promis pour dire, oui, 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 ça n'a qu'àresser. Puis, ils ont juré comme, ils se doivent au village. Parce qu'on peut prendre les pouces comme ça. Puis, on dit, ouais, je jure, ouais, ça n'a qu'àresser insécrit. Donc, ils ont fait. Et ils sont allés. Voilà la fille, maintenant, ses cauchemars a commencé. L'étranger, là, ses cauchemars dors. Elle se retrouve dans l'eau. Elle dort. Elle fait des cauchemars dans l'eau. Tout était dans l'eau. Tous ces trucs et rêves qu'elle fait, elle fait dans plus d'une semaine dans l'eau, dans l'eau. Elle dit à sa camarade que, ah, moi, j'ai fait mes rêves, là. Depuis qu'on est quitté dans l'eau, là. J'ai fait mes rêves, là. Je suis dans l'eau. Je suis ceci. Oui, les gens m'attrapent pour m'amener dans l'eau. Je suis ceci. Je ne sais pas quoi faire. Que ça, là, moi, je vais appeler mes parents. Elle dit, non, qu'il ne faut pas appeler tes parents. Parce que si tu appelles tes parents, moi-même, ça ne va pas m'arranger. Bon, d'accord. Je vais aller voir mon grand-frère, mon cousin, là, s'il connaît quelqu'un, où on peut aller. Vous savez, vous, les jeunes, surtout nous, les jeunes, si vous avez ces problèmes, là, s'il vous plaît, parlez à vos parents. Parlez à vos parents. Parlez à vos aînés. Parce qu'aujourd'hui, si vous parlez à vos parents, vos parents peuvent trouver une solution pour ça. Mais si vous voulez aller, oui, vous-même, vous voulez cacher la chose, vous voulez faire ceci, au fur et à mesure que vous cachez, là, c'est comme ça, vous donnez l'opportunité à cette bête, vous donnez l'opportunité à cette créature qui veut vous hanter ou qui veut vous faire du mal. Donc, c'est dans ça, le neveu, aussi, lui, il est très petit, il n'est pas trop grand. Ils sont allés, vraiment, voir un marabou. Ce marabou a dit, mais attends, cette affaire, là, ce n'est pas du jeu. Comment, toi, tu peux envoyer, toi, ta camarade, tu sais très bien que Lola n'aime pas étranger, puis elle met ses pieds. Pourquoi tu l'as mené au bon, même ? C'est le bon, là, même, tu l'as mené, mais tu as tout gâté. Quand vous venez avec vos camarades, ici, dans le village, là, si elle est étrangère ou étrangère, là, ne les amenez pas au bord même de cette eau, là. Parce que si vous les amenez au bord de cette eau, là, tôt ou tard, l'esprit de cette eau, là, va attirer la personne à aller mettre ses pieds dans l'eau ou aller nager. Et c'est dans ça, là, la personne va rester. D'un cauchemar qu'elle est en train de faire, là, on veut, c'est-à-dire, l'esprit, là, veut, les esprits qui sont dans l'eau, là, veulent vraiment la fille parce qu'elle est étrangère, elle a mis ses pieds dans l'eau, simple pied dans l'eau, là. Voyez le problème, tu as commencé. Voilà les enfants. Ce que le marabout demande, faire des sacrifices, les enfants n'ont pas ça, où ils vont enlever l'argent ? Voyez le problème. Voici le problème, tu as commencé. Ils étaient obligés, les enfants, ils étaient obligés, maintenant, de dire à leurs parents, c'est-à-dire les parents qui sont au village, là-bas, pour dire, ah, voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on a fait, et aujourd'hui, on ne sait pas comment résoudre le problème. On allait voir un marabout, le marabout a dit, non, qu'on n'a qu'à donner, vraiment, on n'a qu'à faire des sacrifices pour que les rêves qu'elle est en train de faire, là, puissent s'arrêter. Voici les parents, ils disent, mais attends, vous-même, vous êtes partis nager, vous-même, vous savez très bien que Lola n'aime pas étranger, ou étrangère, mais pourquoi vous partez avec l'enfant de quelqu'un d'autre ? Pourquoi vous partez avec l'enfant de quelqu'un ? C'est vous-même, vous avez déclenché tout ça, là. Vous avez fait ça, aujourd'hui, regardez comment l'histoire très s'est passée. Ils étaient obligés, les parents, parce que c'est les petits-fils, les petites-filles, et les petits-enfants qui ont envoyé cette fille-là, là-bas, surtout, là, 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 l'étranger, même, en question. Donc, ils ont tout fait pour qu'elle puisse retrouver sa santé. Et depuis ce jour-là, ils ont fait appel au village. Ils ont dit à tous ceux qui ont envoyé leurs amis, leurs amis, etc., etc., d'éviter même d'envoyer leurs amis, leurs camarades, surtout même à côté de l'eau, sinon, c'est pas bon. À côté de l'eau, sinon, c'est pas bon. Et c'est là, tout le monde, en concret, il peut dire, ah, Galola a des règles. Ne jouez pas avec l'histoire des totems. Aujourd'hui, il y a des gens, ouais, non, moi, totem, là, il m'en fout des totems. Nous sommes au 21e siècle, mes frères. Moi, mais je vous parle là-même. Moi, mais je vous parle là. Je vais vous expliquer l'histoire de ma mère. Maman, y'a quoi, pardon ? C'est toi, mais tu m'expliquais l'histoire, tu vas comprendre, tchop ? Voilà ma mère qui vient dans le village de mon père. Veni, elle est veni, c'est marié, là. Oh, nous, on avait nos eaux sacrées. Cette eau-là, il y avait les cellules. On ne mange pas cellules, là. On ne mange pas cellules, là. Si tu veux la faux-prendre, tu vas découper ça, tu vas mettre ça dans la casserole, tu vas préparer. Jamais cuit. Jamais cuit. Tu vas préparer, tu vas mettre tout le gaz, le gaz, là, le gaz, là, finit. Jamais cuit. Et puis, c'est là, au lieu de l'eau, l'eau, tu vas mettre, l'eau, elle devient sang. Jamais cuit. Voilà ma mère, elle est venue, s'est mariée. Elle est chez moi, elle est chez mon père. Elle ne connaît pas les trucs, on lui a dit, ok, oui, c'est parce que, c'est-à-dire, l'eau, là, on traverse, là, l'eau sacrée, là. Les voitures, ils ont fait les ponts, les voitures passent, tout le monde peut passer, là. Mais l'eau, là, quand tu as, moi-même, j'ai vu l'eau, là, bien avant que l'eau, là, m'aie disparaît, j'ai vu l'eau, là, même. Quand tu passes souvent, tu passes comme ça, là. L'eau, là, elle est noire. L'eau, là, elle est noire. L'eau, là, elle est noire. Tu vois, il y a des gens, tu viens jeter, manger, des pains, etc., etc., ma mère, on lui a dit, dit les principes pour dire non que oui. Les celui qui sont dans cette eau, là, c'est notre hôtel, on ne mange pas. Qu'est-ce que c'est ici, d'autres viennent faire le sacrifice, ça, là. C'était en 1900 et quelque, hein. On vient faire le sacrifice, ici. Ma mère dit, elle est partie au champ. Lorsqu'elle est pas au champ, tout s'est bien passé. À l'heure de tout, vous savez très bien que ceux qui sont au village, ceux qui ont vécu au village savent. Vous savez que l'enfant dévote et la femme dévote, comment on dirait, dévote enfant. La femme dévote enfant, c'est, il va vraiment, vous dévancez pour qu'elle puisse aller préparer. Toi, la belle-mère, ou toi, tonton, etc., le beau-père, toi, tu es derrière, quand tu arrives à Métan, tout, tu es déjà cuit, tu peux manger, tout ça, là. Voyez, ma mère, on lui dit, on va partir au village pour vous préparer. En allant au village, elle passe sur le pont, là. Voici celui qui est entré de nager. Elle allait ramasser celui-là comme ça. Elle a mis ça dans la cuvette. Elle dit, là, c'est gâté. Là même, il est bien préparé pour mes bons. mes beaux-père, ma belle-mère. Merde. Elle dit, elle arrive au village, elle descend en cuvette, là. Aïe. Elle prend son temps, elle rentre dans la cuisine, elle découpe celui-là comme ça. Bien propre, là. Elle lave ça, elle met ça dans la cuvette. Préparé n'est pas préparé. Elle l'a préparé. Ah oui. Elle dit, elle dit, elle m'a préparé. C'est-à-dire, de 17 heures, de 17 heures jusqu'à 18 heures, plus de 100. C'est-à-dire qu'il y a au feu. Vous voyez le foyer, où on met, on peut prendre trois briques, mais briques, ou trois cailloux, on place dans le foyer, là. Elle dit, bois n'est pas bois. Mes poissons, là, ne cuit pas. C'est là, même sang, même coule, même. Elle verse l'eau, là. Elle remplace. Elle fait ceci. Vous voyez, c'est une belle famille qui arrive. Ma grand-mère arrive, elle dit, ah. Elle dit, tu n'as pas encore fini de préparer. Elle dit, ah. Bon, mais je prépare même, je ne comprends pas. Oh Dieu, là. Ma grand-mère dit, aïe, il y a quoi? Elle dit, ah. J'ai verse l'eau, il y a verse l'eau, ça ne cuit pas, les poissons. Elle dit, aïe. Poisson, tu as payé ça? Elle dit, elle dit, j'ai, j'ai, j'ai. Ma grand-mère dit, mais j'ai, j'ai, c'est quoi? Elle dit, non, il y a poisson ici, je suis là préparé. Elle dit, ok. Ma grand-mère prend, écumois, ou louche, elle met comme ça, elle soulève. Aïe, le poisson, elle dit, aïe. Mais poisson, où tu as payé? Elle dit, non, c'est quand je venais là, et quittait au champ et puis j'ai vu celui-là, j'ai attrapé, elle dit, attends, c'est sûr, attends, celui-là, c'est ça? Mais attends, ça va dans ta tête? Et ma grand-mère a pris, ma mit, j'ai été ça par terre. Voici celui-là, il n'est pas cuit. Là, ils étaient obligés de faire, c'est-à-dire, ma grand-mère était obligée de faire des trucs, des rituels, des sacrifices. Elle ne veut pas perdre la femme, c'est-à-dire, la femme de son fils. Elle était obligée, c'est-à-dire, ma mère était obligée de prendre les poissons. Ma grand-mère, la compagnie, elle est jetée ça dans la même eau où elle enlevait la nuit et demandait pardon. Demandez pardon à cette eau-là pour dire, elle ne savait pas, c'est une étrangère, elle ne savait pas. Franchement, je vous demande pardon. Elle ne va plus lui faire ça, elle ne va plus lui répéter ça. Demandez pardon. Ma grand-mère a demandé pardon, n'est pas pardon. elle aussi, elle a demandé pardon. Tu as demandé pardon. Tu as apprends ta dose. Elle a demandé pardon. Depuis ce jour-là, ma mère dit, même si on dit, ça là, c'est le totem des gens, elle dit, je comprends, c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, il y a des totems qu'on ne joue pas avec ça. Si quelqu'un te dit, voici ceci, il faut respecter. Oh, dans nos eaux avant, quand tu arrives là-bas, quand on dit, oui, il y a malheur qui s'est passé, il y a ceci, va-ci dans l'eau-là. Il faut parler, il faut faire ceci. Tu vas voir. Mais si toi, tu es étranger, tu es étranger, tu es au courant, mon frère. Si tu es, tu es attrait de marcher à l'étranger, sur le pont-là, l'eau-là devient noire. C'est moi, il vous parle. L'eau-là devient noire. L'eau, quand il pleut même là, oh non, non, là c'est gâté. Quand il pleut, il dit pont-là, mais l'eau-là même, cache pont-là comme ça. Vous savez très bien que ce n'est pas les ponts, tu sens solide. On prend le bois, on place ici, on place ici. On prend la terre rouge, on ménage un peu, quak, quak, quak. Il dit, quand il pleut comme cela, non, tu ne peux pas passer. Mais Dieu m'assure que l'eau-là n'a pas fait des dégâts des voitures, des véhicules, tu passais. Donc, c'est ça au moins qui est bon. Sinon, l'eau-là fait des dégâts, les dégâts des ponts-là, ça gâte pont-là comme... Les gens, on vous dit, ceux qui vont venir placer le pont-là. Si ton... C'est-à-dire, ta mère et ton père doivent être dans le même village. C'est-à-dire, dans le même même village paternel. D'abord, c'est-à-dire, toi, ta mère est née là-bas. Ton père est née là-bas. L'enfant de ça, c'est eux, tu peux aller faire. Sinon, on peut dire, ton père est né ici, ta mère est née ici, toi, ça, demi-étranger, ils n'aiment pas ça. Toi, tu vas aller arranger. Toi, ils vont prendre. Ah oui, Lola a fait beaucoup de choses. Ça a aidé beaucoup des... Comme ça, un jour, mon père m'avait expliqué que Lola a fait beaucoup de choses pour les jeunes à leur temps et aussi à tant de leurs grands-parents. Lola a fait beaucoup, beaucoup, aidé beaucoup le village, aidé des gens, guéri des gens, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient envoûtés. Quand tu viens, on te fait plonger dans Lola, vraiment, l'envoûtement même qui était dans ton corps, tout ça là. À ce temps-là, à l'envoût, il n'y avait pas trop des croyances, des églises, etc. C'était des choses comme ça qu'ils adoraient. C'était des choses comme ça qu'ils pratiquaient tout ça là. Dieu merci que moi, l'eau sacrée de mon village, moi, j'ai connu ça et vraiment, je suis fier. Je suis fier. Aujourd'hui, je parle de ça parce qu'aujourd'hui, notre génération n'a pas, eux, dans leur tête, ah non, oui, c'est ci, non, mon frère, tes racines d'abord. Il faut connaître bien tes racines. Il faut connaître aussi. Même si tu n'as pas vécu, il faut que toi aussi, tu parles avec tes parents, communiquez beaucoup avec vos parents. Ils vont vous montrer et ils vont vous dire des choses qui sont passées dans votre village ou dans votre famille. Vous allez mieux connaître pour mieux éviter beaucoup de dégâts. Pour mieux éviter beaucoup de dégâts. Sinon, si vous voulez vraiment, non, moi, je suis en ville, c'est en ville, je connais les choses des villages, ils ne connaissent pas, mon frère. Si tu ne connais pas les choses des villages, tu n'as rien. Tu sais que tu ne connais rien. Si tu ne veux pas te renseigner pour connaître des trucs des villages, tu sais que tu ne connais rien, mon frère. Le village est mal. Quand on dit mal, nous, chez nous, quand on dit mal, ça dit bien, quoi. Voilà, le village est bien doux. Par est-ce qu'il y a du mal, il y a des gens, tu ne comprends pas, nous aussi, quoi. Le village est bien doux. Quand tu vas dans le village, quand tu es fier, mon frère, moi, je suis trop fier de te vraiment connaître. Et puis aujourd'hui, je vous parle de mon village. Moi, mon village, quand tu arrives là-bas, avant, aujourd'hui, il n'est plus bon. Il peut dire aujourd'hui, c'est plus trop ça. Tu vois, avant, quand tu arrives comme cela, il dit, nous, on appelait ça chez nous Petit Paris. D'autres villages, c'est-à-dire les villages voisins, quand on dit fête comme cela, ils venaient chez nous pour faire la fête. Parce qu'on avait, vraiment, on était bien organisés. Les arbres sont alignés comme ça, par rue. Et puis, on donne le nom des rues comme ça. On prend les kaoules ou les quoi, blanc blanc, on maquille les poteaux, on maquille les choses comment dirais-je, les bois, et aussi les arbres, tout ça, c'était bien aligné. Dans ta rue, si c'est ça là, on va se moquer de vous, de vos parents. Donc, c'était bien aligné, propre. Mais aujourd'hui, franchement, on dit l'électricité, on dit quoi là-même là. Ils ont tout gâté maintenant. Sinon, avant, la vie d'avant, c'était intéressant. Et aussi, j'aimerais, j'aimerais dire aux gens que le village est doux, mais le village, il faut avoir un cerveau. Ceux qui sont au village, ils ne sont pas bêtés, ils sont mieux, ils sont intelligents même que ceux qui sont en ville. Ceux mecs qui sont au village, ils sont super intelligents même que ceux qui sont en ville. En ville, vous, simplement, c'est papillon, un plus un, deux. Au village, il ne connaît pas un plus un, mais lui, il va faire quelque chose, mais qui a dépassé ton deux, même qu'ils disent, ouais, c'est au village, on appelle, lui, il a un don. Au village, il peut regarder un film comme ça. C'est qu'il a vu dans le film. Et s'il voit qu'il dit ça, je vais le faire, il le fait, puis ça a reçu propre. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu, il faut bouger ici, il faut faire ça. C'est comme ça. Donc, j'ai fait big up par mes parents, j'ai fait big up par tous ceux qui sont au village. Je vous dis, moi, je suis là, ici un blédard, ici un villageois. Voilà. Donc, je dis toujours dans mes vidéos que je suis un villageois, je suis né au village, je suis grandi au village. Mon enfance, je l'ai passé au village. Donc, un jour, je vais vous expliquer, mon enfance un peu, un peu, et vous allez comprendre que on est dedans, un jour, une jour, ça puise l'eau. A très bientôt. Ciao. Pusos. Bon enfance.